Le salaire médian en France, c'est de 1800 euros par mois. Donc, la moitié des Français touchent 1800 euros et moins. Est-ce que vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que tu fais gros avec 1800 balles pour de vrai ? De nos jours, qu'est-ce que tu fais avec 1800 euros ? À part, vite fait, payer ton loyer, vite fait, payer un manger tranquille et aller payer la salle de sport, Netflix et des trucs comme ça. Tu ne fais pas grand-chose. Et combien même tu sois un peu au-dessus, combien même, on va dire, tu as un bon poste, tu gagnes bien ta vie, etc., tu vas toucher combien, gros ? Tu vas toucher... Allez, si tu es vraiment chaud, disons 3000 balles. Au début de carrière, tu touches 3000 balles, tu es bien. Tu es un beau gosse. Mais tu fais quoi avec 3000 euros ? Moi, c'est à peu près ce que je touche tous les mois. Bon, tu es bien, tu vois. Tu n'es pas à plaindre. Mais est-ce que tu peux mettre tout le monde en sécurité ? Est-ce que tu es vraiment tranquille ? Est-ce que tu peux te considérer comme étant un homme de haute valeur ? Perso, je ne pense pas. Et voilà donc la raison pour laquelle il est primordial de nos jours, si tu es dans le système, de créer un side project pour t'épanouir, gagner plus de revenus et devenir un homme qui va créer de la valeur dans le monde, qui va vraiment apporter ce pour quoi il a été fait. Et voilà pourquoi, moi, je voudrais vous inciter à lancer votre projet annexe parce qu'il y a plusieurs super bonnes raisons pour lesquelles tous les hommes qui veulent devenir des hommes de haute valeur devraient le faire. La première étant, comme vous l'avez vu, on en a déjà parlé, mais c'est les finances. Si tu lances un petit projet à côté, gros, à côté de ton taf, dis-toi que cela peut te rapporter déjà un complément de salaire dans un premier temps, ce qui est exceptionnel parce que les mecs, soyons clairs, quand tu gagnes 2000 euros par mois et d'un seul coup, tu commences à toucher 500 euros, voire 1000 euros de plus avec un petit salaire à côté, cela change la donne. Cela donne plus de liberté. Tu peux faire plus de trucs, tu es un peu plus tranquille. Tu es moins à râler par crête. Donc, déjà à ce niveau-là. Mais en plus, un projet annexe, en fonction du projet que tu crées, la possibilité, enfin les limites à ce que tu peux toucher comme thunes, elles sont infinies. Bon, évidemment avec cette chaîne YouTube, je n'ai encore pas atteint une limite. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis loin de faire beaucoup de thunes, mais je connais plein de gens qui en ont fait énormément. Donc, pour cette raison-là, mon amigo, pour les finances, déjà, c'est une excellente raison de le faire parce qu'un homme d'autre valeur, c'est un homme qui a de la thune. Et si tu veux mettre ta famille à l'abri, tes potes à l'abri, être tranquille, être libre, il te faut du cash. Mais en plus, cela te permet de t'épanouir, gros. Cela te permet de créer de la valeur dans le monde, de laisser entre guillemets ta trace dans le monde en faisant quelque chose qui te plaît vraiment. Parce que dans les boulots de nos jours, je ne dis pas que tous les boulots, ce soit de la merde, etc. Pas du tout. Mais c'est difficile de se sentir pleinement épanoui, de se sentir pleinement investi dans son entreprise et dans la cause de l'entreprise en général. La plupart des boulots, ce sont des boulots qui sont bien, qui peuvent être plutôt bien payés, mais tu ne vas pas forcément t'épanouir. Ta sensation, ta fierté dans ce que tu fais, cela n'existe pas tout le temps. Mais cette fierté dans le travail, tu peux la développer dans ton site project. Avec une chaîne YouTube par exemple où on lançant une marque de bijoux parce que tu es fan de cela ou peu importe le projet que tu lances. Mais en faisant quelque chose en parallèle, tu peux vraiment apporter de la valeur au monde, tu peux vraiment t'épanouir et faire quelque chose qui te plaît. Et si à force de travail, en ayant un petit peu de la chance, de la volonté, de la discipline, tu arrives à vivre de cela, imagine qu'au lieu d'aller travailler dans un taf que tu aimes moyen ou c'est quelqu'un qui t'oblige à faire des trucs et où tu vas enrichir quelqu'un, tu travailles en te gérant toi-même pour faire un truc qui te fait kiffer toi. Putain, je pense que c'est le dream. Je pense qu'un homme de haute valeur, il réfléchit comme cela. Il essaie en tout cas, il tend à faire cela. Moi, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est ce que j'aimerais faire. Je n'y suis pas encore, mais c'est pour cela que je me bouge un peu le cul pour atteindre cet objectif. Et toi mon amigo, si aujourd'hui, ta situation professionnelle, je ne dis pas qu'elle te déplaît à 100%. Déjà, si elle te déplaît à 100%, il faut vraiment que tu aies un site project, ou que tu fasses des ajustements dans ton taf. Mais si comme moi, ton boulot actuel, tu l'aimes bien, tu es bien payé, cela se passe bien, tout se passe bien. Mais ce n'est pas non plus la chose la plus épanouissante de l'histoire de l'univers. Avoir un site project, mon pote, pourra t'aider à justement t'épanouir. Et en plus de ces deux points qui sont déjà deux points que je trouve essentiels, à savoir bien gagner de la thune et en plus être épanoui dans ta vie, avoir un site project t'évitera de sombrer dans les ténèbres des réseaux sociaux, du téléphone, de la perte de temps. Parce que la plupart des gens, et cela c'est un constat que je fais, après c'est peut-être vrai ou c'est peut-être faux, moi c'est mon avis, mais la plupart des gens, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, parfois sur Netflix, sur les jeux vidéo, sur le téléphone, parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Quand ils n'ont rien à faire, ils rentrent chez eux, ils n'ont rien à faire. Du coup, ils ont un TikTok parce qu'ils n'ont rien à faire. Et s'ils ne voient pas leur petite amie, leur copine à ce moment-là parce qu'elle n'est pas là, ils ne savent pas quoi faire. S'ils ne voient pas leurs potes, ils ne savent pas quoi faire. Et s'ils ne sont pas en train de se divertir avec des vidéos sur YouTube ou des trucs comme ça, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là et ils ne savent pas quoi faire. Et si tu as un side project, si tu as un projet qui te tient à cœur, dans lequel tu t'épanouis, tu as envie de faire évoluer, quand tu rentres après le boulot, après le sport, tout ça, au lieu de n'avoir rien à faire et perdre ton temps sur des trucs comme ça et te divertir, enfin, te distraire, tu vas pouvoir te consacrer à ça. Tu vas pouvoir créer. Et un homme, les mecs, un homme, il est là pour créer, pour créer des choses avec ses mains, sans servir. Mais si tu ne fais pas ça, si tu ne crées jamais rien, gros, il y a une partie de toi dans ta biologie qui n'est pas stimulée, qui n'est pas utilisée et ça crée du malheur, ça crée du mal-être. Tu ne te rends peut-être pas compte comme ça, mais un homme, il est fait pour créer des choses. Et si tu as un side hustle comme ça, un side project, tu vas pouvoir créer et arrêter de perdre ton temps, d'être distrait, mais de faire quelque chose qui a du sens. Sans compter qu'en plus, tu gagneras en compétences parce que ça dépend de ce que tu vas lancer, mais tu vas gagner des compétences. Des compétences techniques, des compétences dans le domaine spécifique. Par exemple, moi, avec cette YouTube, maintenant, je sais faire du montage, un peu du marketing, des trucs comme ça, de la pédagogie, je sais faire des photos, bref, plein de petits trucs comme ça que si aujourd'hui, si je voulais, je pourrais les monétiser pour aider des gens. À un moment, je faisais ça. Je faisais un petit peu pour gagner un peu plus de thunes. Je faisais des montages TikTok pour des mecs sur TikTok. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Je faisais aussi des montages vidéo. J'ai même fait des miniatures pour d'autres chaînes YouTube. Donc, ça te fera gagner des compétences et ces compétences pourront toujours te servir plus tard. Et, tu vas aussi faire des rencontres, gros. Tu feras des rencontres, tu vas rencontrer des gens cools, des gens qui sont comme toi. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Quentin Randis. Il a fondé SYNC. Ce mec, c'est un tchad. C'est un putain de beau gosse et c'est mon pote. Parce que, moi aussi, j'ai créé ma petite chaîne YouTube. Moi aussi, je suis dans cette démarche d'épanouir, de me développer. Et si là, aujourd'hui, les gars, vous n'avez marre d'avoir que des potes qui sont des gros losers, vous avez marre d'avoir des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas d'éther, etc., c'est peut-être parce que vous devez vous aussi commencer à devenir ce genre de mec d'éther. Et tu vas enfin commencer à avoir un cercle d'amis et des proches qui te ressemblent, avec lesquels tu t'élèves, avec lesquels tu grandis pour devenir chaque jour la meilleure version de toi-même. Mais des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu veux les attirer à toi et si tu veux les rencontrer, créer un site project, ça va t'aider, parce que ça va différencier de la plupart des gens que la seule chose qu'ils font, c'est aller au boulot, rentrer, se distraire, dormir et recommencer le lendemain. Aller en boîte pour oublier, tu vois. Voilà. Et maintenant, il faut bien que vous sachiez un truc, c'est que la chose qui va le plus vous empêcher de lancer un site project là, déjà, c'est la peur d'échouer. La peur de lancer un truc et que ça ne marche pas comme tu voudrais. Mais, si tu fermes ta gueule, gros, si tu travailles dans l'ombre, ça ne craint pas. Tu vois, je te le dis perso parce que moi, j'avais peur de lancer ma chaîne YouTube, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mais sans dire rien à personne. J'ai fait ça dans mon coin, gros. Et c'est juste la chaîne, comme elle a évolué, etc. Mon compte à stay, il a un petit peu évolué. Après, mes potes, ils m'ont trouvé, tu vois. Et après, les gens, ils l'ont su. Mais c'est entre guillemets le bruit fait par ton travail, tu vois, qui va faire que les gens vont le savoir. Mais si c'est le bruit fait par ton travail qui parle, c'est que ça a fonctionné, tu vois. Donc, ça va. Tu n'as pas eu, tu vois, le truc de l'échec. Mais beaucoup de gens ne démarrent pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Et bien, tu sais quoi, gros ? Si tu as peur d'échouer, c'est juste parce que tu as peur que les gens se moquent de toi, tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est que tu appliques la technique de travailler en silence et tu laisses les résultats parler à ta place. Voilà, tu fermes ta gueule et tu bosses. Donc, ça, c'est le premier point. Mais le point numéro 2, c'est qu'il y a beaucoup de gens et ça, gros, si tu es comme ça, écoute bien ce que je vais te dire. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais si je commence à faire une activité à côté là de mon travail, déjà, je travaille 35 heures, je n'aurai plus le temps de chiller, je n'aurai plus le temps de me détendre, je n'aurai plus le temps de pouvoir être tranquille. Mais les mecs, si vous pensez comme ça, je ne peux plus rien faire pour vous. Désabonnez-vous de la chaîne, arrêtez de regarder du contenu au développement personnel parce que vous n'avez rien compris. Les gens qui veulent chiller, les gens qui veulent rien faire, les gens qui veulent se détendre, les 7 projects, en effet, ce n'est vraiment pas fait pour vous. Et en fait, essayez de devenir un tchad, essayez de devenir à l'aise financièrement, ce n'est pas pour toi, gros. Parce que si tout ce que tu veux, c'est en faire le moins possible pour chiller, être tranquille, tu n'as pas compris, gros. Parce que pour moi, être un homme, ce n'est pas ça, tu vois. Un homme qui a pour seul but de ne rien faire, de se détendre et d'être chill. Pour moi, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Je suis désolé, ça ne vaut rien. C'est bien de se détendre. C'est bien de prendre du temps pour soi, pour ses proches, pour se ressourcer. C'est nécessaire. Mais si tout ce que tu veux, c'est te brûler les couilles, gros. Tu ne veux pas travailler, laisse tomber. Laisse tomber, tu n'as pas le bon mindset et tu n'y arriveras pas. Parce que que ce soit un side project ou que ce soit faire de l'immobilier ou que ce soit faire de la crypto-monnaie ou je ne sais pas quel délire, gros, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu charbonnes, il va falloir te former, il va falloir se bouger le cul. Mais si tout ce que tu veux, c'est rentrer chez toi et dormir et te chiller, boire des bières et fumer des clopes avec tes potes et tranquille comme ça, attendre qu'une femme vienne toquer à ta porte pour dire, viens, baises-moi. Si tu es heureux comme ça, vas-y gros. Mais ne viens pas me dire que tu veux devenir un homme de haute valeur. OK ? Ne viens pas me dire ça. Donc, n'ayez pas peur les mecs. N'ayez pas peur de justement ne pas trop avoir le temps de chiller, ne pas trop avoir le temps de vous détendre parce que à quoi bon se détendre si tu vis une vie de misère ? À quoi bon pouvoir chiller si tu vis une vie qui ne te plaît pas ? Si tu te fais savater par ton patron, si tu es là à devoir compter l'argent quand tu fais les courses à être comme ça, quand tu vois que la cote de bœuf elle vaut 32 euros, tu vois, et à faire ça fait chier, tu vois. À quoi bon ? À quoi bon chiller pour avoir une vie comme ça ? Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Donc, les mecs, charbonnez, ça va vous donner du sens à votre vie, ça va vous donner de la confiance en vous, de l'estime de vous et voilà pourquoi moi, je vous recommande de lancer un side project. Mais maintenant, pour conclure cette vidéo, là mon pote, tu viens de capter un truc. Tu viens de capter que tu peux évoluer en tant qu'homme, t'épanouir, gagner de la thune, en lançant un petit side project. Et si tu en as déjà un, il va falloir charbonner, être productif, discipliné pour le faire évoluer. Mais, si tu n'as encore rien lancé mon pote aujourd'hui et cette vidéo elle t'a donné envie, il faut que tu le fasses. Il faut que là, au lieu d'aller regarder encore une vidéo sur YouTube et ne rien faire, il faut que là, tu commences à te pencher sur la question, à réfléchir à des idées, à voir ce que tu peux commencer à faire et à passer à l'action. Parce qu'avoir des envies c'est une chose mais le plus important c'est d'agir par rapport à ces envies. Et si le fait de ne pas avoir une situation qui te plaît, d'être encore par exemple chez tes parents et n'avoir de thunes ou de devoir toujours compter l'argent, ça te casse les couilles. Au lieu que juste ça te casse les couilles, utilise cette énergie pour créer quelque chose de bon, créer quelque chose de valeur qui va te permettre de t'en sortir, d'aller de l'avant et de t'épanouir à vous. Mais fais quelque chose, agis et n'aie pas peur d'échouer. Parce que, comme il dit Roosevelt, c'est mille fois mieux de vivre 30 secondes dans l'arène à se battre contre les lions que de passer toute une vie à regarder les autres dans les tribunes à bouffer du pop-corn. Largement. Donc, soit pas le mec expectateur, soit le mec qui est dans l'arène, qui va au charbon, qui se casse la gueule, qui rate peut-être, mais au moins qui est en train de charbonner et qui est en train d'essayer. Parce qu'à force d'essayer, moi je suis convaincu qu'au bout d'un moment ça marche. C'est obligé gros. La déterre, la persévérance comme ça et de buter, ça finit par fonctionner. Là voilà mon pote. Bref, sur toutes ces belles et douces paroles les amigos, franchement, je sais que dans mes vidéos parfois je m'énerve et tout. On dirait que je suis énervé et tout. Mais je vous dis des trucs parce que ça me tient à cœur. Et moi ce que je veux c'est le meilleur pour vous. Donc, voilà. Maintenant, je vous ai dit ce que je vous avais à vous dire et tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je vous kiffe, je vous love, que j'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. C'est par là-bas que je vous contacte pour vous faire voir les vidéos pour être sûr que vous les recevez et que vous recevez des bonnes informations qualitatives comme j'en fais sur cette chaîne. Ok les mecs ? Donc, faites ça. Vous avez le lien dans la description et sinon, comme d'habitude, prenez soin de vous. Plein de love, plein d'amour et puis on se dit à très vite pour la prochaine. Ciao les mecs !